Allo tout le monde! On est le vendredi 18 août 2017 pis la journée que vous allez regarder cette vidéo-là, ça risque d'être beaucoup plus tard, ça risque d'être même peut-être au mois de septembre, tout simplement parce que c'est le premier vidéo d'une, ce que j'espère être une longue série, de près de 40 vidéos, d'un suivi de grossesse. Je suis aujourd'hui à 3 semaines et 6 jours et je n'annonce pas sur YouTube tout de suite ça, mais ça devrait pas tarder, mais je le fais quand même pour que dans le futur je puisse mettre les vidéos pareilles, ça reste des belles choses à enregistrer. Alors, 3 semaines et 6 jours. En théorie, j'étais censée avoir mes règles hier, pis j'ai eu quelques symptômes qui ont fait en sorte que j'ai eu envie de tester plus tôt cette semaine. En fait, j'avais des tests de grossesse, c'est pas mal ça le plus gros, je veux dire, si j'ai des tests de grossesse dans ma maison, je vais finir parler et faire que je sois inquiète pour vrai, pas inquiète, mais que j'ai des doutes pour vrai ou non. Donc, mon amie Dorothée m'avait donné 2 de ces tests de grossesse restant. Et j'en ai fait un lundi à midi, pis il est apparu assez clair. Assez clair, là, t'sais, genre, on se crochet pas les yeux. Donc, j'étais assez, wow, parce que là, j'étais 3 jours avant ma date supposée de règle. Je voulais pas tester avant le 20, donc, fait qu'avant le dimanche. Pis en plus, c'était mon urine du midi. Donc, je m'attendais pas à un résultat, en tout cas pas aussi clair que ça. Je m'attendais à être obligée de me crochet les yeux. Donc, depuis lundi, je suis dans une angoisse totale, sachant que le pourcentage de fausse couche à ce stade-là, il est assez haut, il est au-dessus de 20%. Pis là, c'est là que j'en viens à me dire que c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir des tests aussi précis que ça, parce que ça fait des filles comme moi qui font un test. J'aurais pu me retenir, mais je suis jamais capable. Ou c'est que j'ai des tests avant même de, on fait le test avant même d'être, avant même d'avoir un retard. Donc, les chances sont assez hautes de le perdre rendu là. Pis là, je me dis, si jamais je le perds, ben là, je vais voir le coeur brisé, versus si j'avais pas fait le test, que j'avais été patiente, ou que j'avais eu un négatif, pis que j'avais commencé à avoir des saignements, j'aurais dû dire, voilà mes règles. Pis c'est tout, mais en tout cas. J'avais quand même plusieurs symptômes qui m'auraient fait que je me serais questionnée beaucoup, mais là, je suis rendue à 3 semaines et 6 jours, en théorie j'aurais eu du retard. Fait que je me dis, j'aurais passé le test. On dirait que le fait que j'ai passé le test d'avance aussi, je me suis sentie un petit peu imposteur. Comme si, parce que là, je l'ai dit à mon chum, on ne s'est pas entendu tout à fait encore quand qu'on devrait le dire. Lui, il pense qu'on devrait attendre plus. Moi, je m'en fous. Moi, je pense pas qu'on devrait attendre, mais en tout cas. Je lui dis à des amis, je lui dis à mon chum, ma fille, là, c'est pas non plus. Mais là, je me suis sentie un peu comme une imposteur, comme si c'était pas officiel, vu que j'avais pas de retard encore, vu que c'était si tôt. Un peu comme si je disais à tout le monde que j'avais obtenu une job alors qu'on m'avait juste convoqué en entrevue. Je sais que c'est pas ça, parce que là, le test, il était positif. Mais mon sentiment, il était comme ça. Pis aussi, il s'entend que, je sais pas si ça va être clair, là, mais ayant fait une fausse couche au mois de mai, on dirait que c'est comme si j'étais pas capable de me détacher de l'autre tout de suite. Pis de donner de l'importance à celui qui est là présentement. Fait que ça m'a comme... Bref, ça a été une grosse semaine, là. Je suis encroissée, j'ai de la misère à dormir. Là, je me promène sur des sites de grossesse, évidemment. Ça, c'est ma troisième. Je pensais pas être obsédée encore à la troisième grossesse, comme ça. Troisième bébé. Cinquième grossesse. Mais je me promène sur des... Il y a un site, là, le Miscarriage Probability Reussurer. Ou c'est qu'à tous les jours, tu vas tes statistiques, pis ça... 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 Ça formule les statistiques de manière à faire ça plus rassurant. Donc, euh... En ce moment, je suis à plus... T'sais, je suis à près de 80% de chances que tout aille bien. Fait que c'est ça que j'essaye de... De focusser. Pour ce qui est des symptômes, ça reste à voir si euh... Si c'est placebo ou pas. Ça... Ça reste pas à voir. Je le saurais jamais. Mais euh... Je pourrais que ça soit placebo. J'ai... J'ai mal au coeur, un peu. Euh... J'ai faim. Est-ce que ça... Ça... Ça se peut que je me laisse aller euh... Plus que... Plus que... 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 Que pour de vrai. Parce que là, j'ai plus le... Droit de manger. Fait que je suis... Peut-être que je me laisse plus influencer. Mais euh... C'est ça. J'ai un petit peu mal au coeur. Je ressens de la fatigue. Mais c'est l'angoisse le plus gros, là. L'angoisse... La boule d'angoisse dans l'estomac. Pis... Euh... J'ai mal au sang, un petit peu. J'ai commencé l'heure. C'est affaire. Fait que c'est jamais le fun, mal filé. Mais... Quand qu'on file bien, ben là... Moi, je stresse savoir si euh... Si c'est pas mauvais signe. Parce que dans la grossesse, c'était... J'avais pas de symptômes. Vraiment, là. J'avais de la fatigue. C'était tout. Fait que là, ça me stressait. Je me disais que... Avoir des symptômes. Fait que ça me rassurait. Pis en ce moment, ben c'est le cas. Ça me rassure d'avoir des symptômes. Je me dis... Au moins... Ça veut dire que les hormones font leur job. Donc euh... Je pense que c'est pas mal tout pour cette semaine. Demain, je tombe à 4 semaines. Ça va être le fun. Ben, ça va être le fun. Ça changera pas grand chose, là. Mais euh... Cette semaine, là, je tombe en haut de 80% de chance que tout est bien. Fait que... Je suis ben obsédée par ça. Fait que... Je sais pas quand que je vais le dire sur YouTube. C'est sûr et certain qu'on va le dire à nos familles avant parce que nos familles le savent pas. Mais ça va venir. Pis la journée que vous allez voir ça, je risque de publier plusieurs vidéos de suite parce que... Je vais être rendue à... C'est 7-8 semaines. Donc euh... C'est ça qui est ça pour l'instant. On se revoit plus tard cette semaine. Bye!